Salut salut j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo un peu différente parce que dans cette vidéo je vais vous parler de mon voyage si vous ne suivez pas sur instagram vous ne le savez pas mais je suis partie en voyage avec le chéri bien sûr le 13 juillet on est parti trois jours on devait partir quatre jours mais finalement on est parti trois jours je vais tout raconter mon périple dans cette vidéo vous l'avez peut-être un tout tout petit peu suivi sur instagram je sais pas mais en tout cas je ne vous ai pas tout montré même sur instagram pour pouvoir vous garder un petit peu de surprise pour cette vidéo donc je suis partie où je suis partie à bourges voilà déjà nous sommes partie de lyon jusqu'à bourges donc ça fait normalement quatre heures de route malheureusement le chéri n'ayant pas sa voiture voilà donc pour ceux qui connaissent le chéri sur sa chaîne youtube etc qui me suivait moi qui me connaissent de ma chaîne gaming donc sous le pseudo et le yoshi vous savez que le chéri à une bmw et malheureusement la bmw à un moment de partir en vacances ne roulait pas voilà une semaine avant totalement en panne elle ne roulait pas voilà tout simplement parce que son père et lui ont voulu essayer de changer une pièce voilà là faut le dire la voiture est vieille elle est de 2008 il me semble donc elle est quand même assez vieille comme voiture et il y avait encore des pièces d'origine qui n'était pas changé qui commençait vraiment à s'user alors avant notre départ en vacances si vous êtes un peu bricoleur vous comprendrez si vous ne l'êtes pas vous comprendrez peut-être pas mais avant le départ en vacances ils ont voulu donc le chéri et son papa changer ces fameuses pièces qui étaient vieilles qui commençaient à s'user parce que quatre heures de route sur l'autoroute avec des vieilles pièces c'est risqué surtout quand ces pièces sont des pièces du de la boîte à vitesse du coup ils ont voulu les changer et les nouvelles bien sûr allaient mais la boîte à vitesse ne bougeait pas voilà impossible de bouger la boîte à vitesse donc pas de voiture ils ont essayé de commander d'autres pièces d'essayer de les monter avant de partir en vacances mais même chose ça marchait pas et ben voilà du coup arrivé à la veille du départ en vacances donc le mercredi 12 juillet le jour de mon anniversaire on l'a fait d'ailleurs chez eux chez ses parents le jour mai et ben arrivé ce fameux la fameuse veille du départ en vacances toujours pas de voiture pour partir en vacances voilà donc on était embêté on savait pas trop comment faire du coup son frère nous a prêté sa voiture donc sa voiture électrique une hyundai unique et ce périple a vraiment été un périple cette va ses vacances se sont transformés en périples de voiture électrique alors je vais vous montrer ça dans cette vidéo je vais vous montrer du coup dans le début de la vidéo notre départ en vacances en voiture électrique je vais vous expliquer comment ça s'est passé les points positifs vous allez les voir vous allez voir aussi des points négatifs à la voiture électrique ensuite vous verrez les images de du coup du festival ce nous sommes allés à bourges pourquoi parce qu'à 45 minutes environ de là où on logeait il y avait un festival franco-celte donc celte c'est quoi pour ceux qui ne savent pas ça veut dire écossais voilà donc c'était une fête franco-écossaise en quelque sorte parce qu'apparemment à l'époque d'après ce que j'ai compris il y a il existait une alliance entre la france et l'écosse je sais plus qu'à l'époque du tout moi je suis nulle en histoire et apparemment d'après ce qu'ils disent cette alliance n'aurait jamais été rompu elle existerait toujours même si elle n'est plus honoré à l'heure d'aujourd'hui parce que la france n'est plus en guerre et n'a pas vraiment besoin de l'aide de l'écosse mais à l'époque la france et l'écosse voilà avait une alliance qui n'a jamais été rompu alors chaque année eux ils décident de fêter voilà cette alliance entre la france et l'écosse donc nous sommes allés sur invitation d'un ami que vous verrez également dans la vidéo nous sommes allés ensemble du coup avec notre ami qui habite d'ailleurs qui habite avec sa maman sur lyon c'est pour ça qu'on est parti de chez lui et ben nous sommes allés à cette fameuse fête franco écossaise donc franco celte et on s'est bien amusé en tout cas moi j'ai trouvé que le festival était vraiment cool mais vous verrez tout ça dans cette vidéo je vous retrouve du coup à la fin de ces images que j'ai tournée pour vous montrer pour vous faire le bilan déjà de la voiture électrique et vous raconter le retour du coup que je n'ai pas filmé vous montrer également les cadeaux les choses que j'ai acheté sur place et les cadeaux que j'ai là juste à côté de moi dans les sachets que vous voyez là voilà donc je vous laisse avec les images je vous retrouve juste après la veille de notre départ nous sommes donc allés chercher la voiture on l'a laissé à charger pas chez nous du coup parce qu'on a un appartement et qu'on peut pas charger mais j'ai quelqu'un qui a une maison et qui est du coup a pu la laisser charger pour nous pour qu'elle soit prête pour le lendemain je vous montre un petit peu la voiture qu'on a pris donc une fois le jour du départ on a pu récupérer la voiture bien chargée à fond j'essaie de vous montrer un petit peu l'intérieur de la voiture qui est très différente d'une voiture diesel ou essence donc la barre la barre blanche sur le côté droite à la barre blanche avec un petit peu de rouge en dessous ça c'est la jauge d'électricité donc c'est quantité d'électricité qu'il nous reste voilà c'est très très différent là tout est connecté même les téléphones donc là nous sommes à lyon on a récupéré notre ami chez sa maman et nous sommes prêts à partir donc il est 11h30 quand on décolle de lyon c'était c'est un petit peu compliqué lyon quand on n'y vit pas où on n'a pas l'habitude on se sent très vite perdu là on est jusqu'à l'autoroute pour pouvoir prendre l'autoroute direction clairement ferrant donc une fois sur l'autoroute on a pu mettre le régulateur de vitesse et je voulais vraiment vous montrer donc là voilà il a plus les pieds nulle part et je voulais vous montrer le volant voilà regardez bien le volant fixer bien le volant parce que vous allez peut-être voir mais le volant bouge tout seul et oui parce que les voitures électriques et ben il y a tout tout est programmé tout est automatique tout électrique et il est programmé pour rester entre les deux lignes voilà faut juste toucher le volant de temps en temps sinon je suis engueulé mais ça roule tout seul voyez le volant il bouge tout seul et je trouvais ça tellement fun j'avais jamais vu ça avant je trouvais ça tellement fun qu'il fallait que je vous le filme pour vous le montrer donc normalement si on aurait pris une voiture diesel on aurait eu environ trois heures en comptant les pauses pour manger et tout ça pour aller aux toilettes je dirais environ 3h30 3h40 de route presque quatre heures là du coup il va nous falloir beaucoup plus parce qu'il va falloir recharger la voiture donc là c'est un peu le tableau de bord de la voiture électrique vous avez le pourcentage tout ça et le 2 km marqué devant c'est la distance qui nous sépare de la borne de recharge la plus proche qui est pas mal donc premier arrêt air de la loire il est très exactement midi 55 et on s'arrête du coup pour manger et on va recharger la voiture en même temps je crois qu'il restait 35 ou 40% de batterie mais bon vu qu'on s'arrêtait on a préféré quand même peut-être moins je sais plus donc je vous montre comment ça marche on prend le chargeur un chargeur compatible bien entendu on branche comme à la station essence sauf que là on branche d'abord d'abord on branche ensuite là vous voyez notre ami ryan du coup ensuite on lance la charge donc là voilà c'est comme au caisse automatique au magasin faut cliquer sur l'écran pour qu'il se réveille et ensuite pop on bip avec la carte sa charge ça établit la connexion avec la voiture voilà donc pendant ce temps que la voiture chargée on a eu le temps de d'aller aux toilettes de manger faire une petite pause et du coup on va être prêt bientôt pour repartir finalement voilà on savait pas c'est qu'il fallait pas attendre la charge 100% mais bon du coup ça il nous l'a expliqué après donc là je voulais vous montrer du coup le volant dans un virage ça c'est le plus c'est le plus surprenant ça quand on n'est pas l'électrique et le volant dans un virage regardez regardez bien le volant il redresse tout seul il tourne il redresse tout seul moi j'étais j'étais vraiment émerveillé de cette de cet automatisme qui t'engueule d'ailleurs au bout d'un moment si tu touches plus le volant mais le système de sécurité pour éviter que les gens s'endorment au volant ça c'est c'est vraiment super deuxième arrêt du coup un peu avant clermont ferrand on s'arrête parce qu'il y avait plus de batterie pratiquement donc là c'est une charge un chargement total du coup total énergie pour charger classé pas du tout la même borne que la première fois et il est 15 heures je sais plus 15 heures et quelques donc on va en profiter que ça charge voilà donc l'appareil que tout à l'heure on branche hop on prend le chargeur on branche à la voiture hop voilà et ensuite comme tout à l'heure on bip la carte donc bien sûr vous avez vu que c'était pas une carte bancaire parce que les bandes de recharge ne prennent pas la carte bancaire c'est des cartes spéciales pour bandes de recharge où il faut bien sûr alimenter de l'argent dessus de votre compte bancaire et oui parce que ça pourrait pas être simple faut que ce soit compliqué voilà donc l'appareil ça ça connecte avec la voiture et pendant ce temps et ben on va aller pareil aux toilettes et prendre un petit goûter vu qu'il est 15 heures et quelques et que ben la voiture ça fatigue et surtout ça donne faim voilà hop c'est parti et voilà du coup il nous a dit qu'il fallait pas charger plus de 80% sinon ça rallongeait beaucoup le temps parce que ça protège la batterie du coup 80% et on est reparti donc du coup à la place de 3h30 3h40 de route avec un diesel on a mis 5h30 pour arriver là bas donc ça nous a rallongé de deux heures la route juste parce qu'il fallait charger donc voilà nous sommes arrivés à bourges du coup à notre lieu de vacances donc je rappelle qu'on est parti à 11h30 de lyon on est arrivé à 17h20 à bourges donc le soir on est allé dans un restaurant asiatique un super restaurant avec des robots qui t'apportent le repas et bien sûr c'est un restaurant asiatique en forme de buffet alors on a adoré celui là si vous êtes de la région c'est le gambas royal c'est hyper bon nous ceux qui sont vers chez nous ils sont pas bons du tout les restos comme ça buffet à volonté ils sont gras ils ont pas de goût c'est c'est vraiment pas top on n'aime pas du tout avec le chéri ceux qui sont vers chez nous alors que celui là il était vraiment très bon on s'est régalé et en plus ils ont une magnifique fontaine avec des poissons c'est vraiment super voilà donc déjà ça commençait bien les vacances avec un super resto là le but de la soirée ça va être d'aller au premier concert le soir un concert gratuit au festival donc festival franco celte donc franco écossais voilà donc nous sommes un peu en retard un concert gratuit parce que le resto voilà on papote on papote on papote et on a de la route quand même je croyais que c'était un peu plus près de bourges au béni sur nerf mais en fait c'est bien 45 minutes de là où on était en voiture parce qu'il y a il n'y a pas d'autoroute c'est que des voies rapides à 90 et que de la de la campagne de la campagne des forêts etc c'est voilà là il préparait pour le lendemain les tentes qui n'étaient pas encore ouvertes mais il y avait juste plein de gens au milieu du passage et surtout et surtout voilà on est en retard mais bon c'est pas très grave et pas énormément de monde on a pu s'asseoir tranquillement donc je ne vous mets pas le son voilà tout simplement pour des soucis de droits d'auteur mais si ça vous intéresse d'écouter ce que ce premier groupe propose et ben je vous mets le lien de leur chaîne youtube sous la vidéo donc ce premier groupe c'est les vriers en deux mots les espaces vriers c'est un groupe français de rock celtique donc ça veut dire que c'est du rock croisé avec un peu de musique écossaise donc du rock avec un peu de cornemuses sur des airs un peu écossais écossais un peu irlandais aussi par moment il faisait quelques chansons un petit peu plus irlandaises qu'écossaise mais c'était c'était très bien voilà et il vendait bien sûr des goodies sur place donc le temps après que que nos amis les personnes qui nous logeaient à y acheter des goodies tout ça on est rentré quand même on est arrivé pour dormir à minuit passé quand même ça finissait à 23 heures donc le lendemain matin on a fait les cash un peu avec le chéri qui adore faire les cash un peu partout les jeux vidéo tout ça et j'ai trouvé un super rayon thermomix avec des livres que je n'avais jamais vu chez moi voilà donc j'en ai pris un et j'ai trouvé celui-là un petit sur les confitures ça par contre c'est pour du coup mon beau père tout simplement parce qu'il me demande tout le temps à c'est quoi ta recette de confiture de frais c'est quoi ta recette de confiture tout simplement parce que eux ils ont un thermomix mais ils n'ont pas cookie doux du coup bah c'est un peu compliqué et là il ya les trois quarts des recettes de confiture que je fais sont les trois cartes dans ce livre donc je me suis dit ben moins 50% c'est intéressant voilà il y avait un thermomix tm6 en vitrine je voulais absolument vous le montrer je trouve que ça va le prix est assez correct pour un thermomix vendu à 1200 1300 euros c'est assez correct et bien sûr la concurrence à côté et finalement j'ai trouvé un autre livre qui m'intéressait alors les recettes bien sûr sont déjà sur cookie doux mais c'est pas pour ça que ça m'intéressait c'est parce que c'est un livre très interactif avec beaucoup de choses qui sont racontées dedans et je trouvais ça vraiment très drôle tout ce côté voilà on déplie on ouvre voilà ça se fait plus tellement les livres et c'est tellement quelque chose d'extraordinaire les livres de thermomix comme ça que je voulais absolument voilà le prendre c'est vraiment super puis après quand je les feuilleter un peu plus chez moi j'ai vu d'autres choses aussi dedans donc après une fois qu'on est sorti du magasin cash c'est à peu près 11 heures et quelques presque midi quand on est arrivé au festival donc là cette fois tous les stands sont ouverts tout est prêt donc on a pu commencer à faire un petit peu le tour alors déjà rien que le village ça me fait penser à une ville un peu médiévale c'est vraiment très joli je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux partir en vacances et aller dans des petits villages qui ressemblent à ça qui ressemble aux années des châteaux tout ça à des apparences très anciennes comme ça et je trouve trouver ces petits villages très joli je me suis toujours dit mais moi j'ai jamais vu de village comme ça avec des maisons qui ont ces apparences là comme il ya à droite c'est vraiment très joli et ancien et là j'ai pu enfin voir voilà un village un vrai village qui ressemble au village de l'ancien temps avec ses vieux design magnifique un magnifique village donc là on arrive dans le marché médiéval non dans le marché celtique avec la vendeur du coup de produits qu'on a vu derrière en bleu un vendeur de produits traditionnels voilà de la nourriture traditionnelle et là on arrive dans le marché celtique donc le marché écossais avec du coup beaucoup de choses de petits artisans locaux de petits créateurs aussi et tout au bout avec le toit rouge et la tente où ils vendent toutes les tenues écossaises donc les kilt les tout tout ce qu'il faut pour faire une vraie tenue écossaise bien sûr je vous ai filmé vite fait mais nous après on a pris le temps de regarder les boutiques et de faire le tour il y avait énormément et de monde cela ça venait d'ouvrir pas longtemps avant les petites boutiques et donc il y avait beaucoup beaucoup de monde voilà et le marché écossais continue par là bas et là bas après il ya la scène où on était la veille au soir donc finalement on a décidé de pas manger avec ce qui proposait sur place mais de venir acheter à nos stands de nourriture traditionnelle en même temps c'est ce que j'avais envie de découvrir pendant ces vacances la la nourriture traditionnelle donc on a ici il me montre le pâté berrichon donc un plat traditionnel qui apparemment est servi à Pâques voilà donc j'écoute ce que me dit mon ami qui du coup a son papa qui habite ici et qui connaît très bien la région avec beaucoup de choses alors ici il cuisine principalement beaucoup à la chèvre voilà ils cuisinent rarement avec un autre fromage ici la tradition c'est la chèvre et il y a énormément de choses à la chèvre croque monsieur à la chèvre pizza à la chèvre chaussons à la chèvre feuilleté à la chèvre il y avait tout à la chèvre c'est vraiment une tradition là bas de tout faire au fromage de chèvre moi j'adore forcément moi je suis très très fan de chèvre j'adore j'adore le chéri lui n'aime pas le fromage de chèvre cru mais chaud comme ça fondant fondu dans des plats aussi il le mange donc là voilà il y a aussi ces petites choses qui sont aussi de la cuisine traditionnelle locale donc ce qu'ils appellent des galettes il y en avait à la pomme de terre il y en avait à la chèvre il y en avait vraiment plein donc pour le repas on a choisi déjà des canettes qu'on n'a pas acheté au même endroit et je me suis pris du coup une galette à la chèvre et un croque monsieur à la chèvre et je me suis vraiment régalé c'était vraiment très bon pour un premier repas c'était parfait et attention là j'ai croisé du coup l'orchestre c'est pas qu'ils vont tourner par là ensuite après manger on est reparti du coup faire la petite partie du marché celtique du marché écossais qu'on n'avait pas encore fait donc là beaucoup de petits artisans qui fabriquaient des choses en cuir en bois ou avec comme là du cuivre voilà beaucoup de petits artisans et du coup attention à vos oreilles j'ai recroisé l'orchestre mais cette fois d'un peu plus près je vous laisse écouter ça voilà j'espère en tout cas que ce petit orchestre de cornemuse vous a plu moi j'ai trouvé ça vraiment trop génial il défilait régulièrement tout dans tout le centre ville et le festival et du coup là nous sommes en train d'attendre pour acheter les places de concert pour le soir pour le pour le concert qui est payant du coup le soir une fois que ça a été fait nous sommes allés du coup deuxième marché qui est le marché médiéval donc ici c'est pas la même ambiance que le marché écossais écossais et médiéval c'est pas du tout la même ambiance mais il y a énormément de stands il y en avait plus de ce côté que de l'autre côté donc là toujours pareil des petits artisans des petits créateurs indépendants donc des professionnels et des particuliers un peu moins professionnels des ventes de vêtements, bijoux, accessoires, décorations, nourriture il y avait vraiment de tout de tout de tout de tout ici le stand rouge là juste à gauche c'est un stand de savon artisanal donc je me suis arrêté un petit peu pour vous filmer je trouvais ça vraiment très joli moi j'adore les choses artisanales ça me fascine énormément j'adore les stands de petits créateurs j'ai toujours envie d'acheter un petit quelque chose souvent pour les soutenir mais s'il n'y a rien qui m'intéresse souvent j'achète rien j'achète vraiment au coup de coeur donc ici surtout du pain et des brioches des bijoux beaucoup de bijoux et de vêtements surtout on a pris le temps de faire le tour et on a fait beaucoup d'achats ensuite nous sommes allés à un petit village un peu village témoin pour montrer un petit peu comment vivaient les gens à cette époque voilà donc c'est un peu comme une vitrine ouverte voilà une petite exposition de comment vivaient les gens au temps des châteaux à l'époque à l'époque qui est représentée par ce festival à l'époque médiévale à l'époque des chevaliers, des rois et des châteaux les vieux, les échequiers en pierre c'était très très intéressant en tout cas coin des armes et des archers et là bas entre les tentes j'ai vu au loin quelque chose qui m'intéressait ils étaient en train j'essaye de zoomer pour vous montrer ils étaient en train de cuire un cochon à la broche et on continue les expositions avec là des choses qu'on ne peut pas toucher le coin des armures comment est-ce qu'il s'équipait à l'époque à droite il y a là un monsieur qui montre le fonctionnement d'une très vieille forge donc une soufflerie comment est-ce qu'on allumait le feu avant on l'entretenait voilà pour après forger des armes il a montré aussi après comment forger des armes mais je ne vais pas m'attarder sans temps les tables à l'époque les repas et j'ai vu encore à droite un très vieux métier à tisser donc c'est comme ça avant qu'on faisait les vêtements, les tapis, les rideaux c'est comme ça qu'on tissait avant donc là c'est le coin des couturières c'est super joli je ne vous ai pas tout filmé parce que j'avais quand même envie de profiter de ces vacances sans avoir le nez derrière la caméra non plus donc je ne vous ai pas tout tout filmé mais voilà une fois arrivé le soir il y avait déjà énormément de queue pour rentrer pour le concert du coup nous sommes allés avec mon ami Ryan nous sommes allés tous les deux acheter la nourriture pendant que les deux autres donc le chéri et le papa Ryan allaient à la voiture pour ranger les affaires et pour le soir j'ai pris du coup un pâté berrichon j'avais envie de goûter du coup le plat le repas traditionnel de la région et c'était très très bon donc le concert du soir concert payant c'était les Celtica Piprock je ne sais pas si vous connaissez là encore pour des soucis de droit d'auteur malheureusement je ne vous mettrai pas la musique mais vous avez le lien de leur chaîne YouTube sous la vidéo si vous voulez aller les écouter ils sont aussi également sur les réseaux sociaux mais on a adoré on a été vraiment hyper fan de ce concert de ce groupe c'était vraiment trop génial tellement que du coup on est allé à la fin du concert vite acheter les CD de leurs deux premiers albums qui étaient du coup en vente juste à côté de la scène du coup mais j'ai adoré c'était vraiment super et du coup celui qui fait la cornemuse il fait aussi de temps en temps de la flûte et normalement ils sont quatre il y a deux cornemuses mais il y en a un qui n'avait pas pu venir et qui a été coincé qui a été coincé en Autriche parce que c'est un groupe autrichien voilà et ils font un petit partenariat avec des danseuses qui font des danses traditionnelles enfin des danseurs parce qu'il y a un homme on va dire des danseurs alors je ne sais plus exactement le nom de leur groupe et je ne sais pas du tout comment s'appelle cette danse mais voilà et du coup c'est tout pour ce festival je n'ai rien filmé d'autre et le samedi du coup vu qu'on avait fait tout le tour le vendredi le samedi nous sommes rentrés voilà j'espère en tout cas que ces images vous ont plu nous en tout cas on s'est bien amusé on s'est très très bien amusé moi j'ai adoré ce festival c'est vrai que finalement on s'attendait à rentrer dimanche parce qu'on pensait qu'on ferait vendredi et samedi deux festivals mais finalement on a fait le tour en une journée juste un vendredi et comme samedi ils avaient de la famille et ben on n'a pas voulu s'imposer plus longtemps dans leur quotidien voilà de notre ami et son papa et du coup on est rentrés chez nous du coup samedi au lieu de vendredi au lieu de dimanche donc on a écouté nos vacances d'un jour mais ça nous a permis de pouvoir rentrer et nous reposer chez nous parce qu'on aime bien notre chez nous on est quelqu'un voilà on est très casanier avec le chéri on aime bien notre chez nous on aime bien être chez nous voilà donc le retour je ne l'ai pas filmé pourquoi ? parce que je m'attendais à ce que ce soit exactement la même chose qu'à l'allée donc ça a été presque pareil qu'à l'allée on est parti à peu près à la même heure qu'à l'allée on a décollé vers 11h30 de Bourges et on a mangé du coup sur l'autorousse on a fait un tout premier arrêt pour manger ensuite on a repris le chemin et on a fait un premier arrêt recharge au même endroit où on avait chargé la deuxième fois donc vous avez les images du coup on s'est arrêté à la même heure de repos où on avait chargé de l'autre côté avant d'arriver à Bourges donc premier arrêt au même endroit mais dans l'autre sens donc premier arrêt là où on a fait nous notre deuxième à l'allée ensuite on est reparti et on pensait faire la deuxième recharge au même endroit que là où on a chargé l'allée aussi l'air de la Loire du coup là où on s'était arrêté manger avec notre amie tout ça et malheureusement nous n'avons pas croisé cette aire de repos parce que la première fois on allait de Lyon à Bourges donc on est passé par la route qui va de Lyon à Clermont-Ferrand arriver à Clermont-Ferrand il faut remonter sur Bourges c'est à peu près voilà mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Paris voilà mais pas pile poil au milieu légèrement décalé vers la Bretagne c'est compliqué regardez sur une carte précisément où se situe Bourges c'est dans le 18 voilà mais voilà l'allée on est allée de Lyon à Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand à Bourges mais au retour on n'est pas repassé par Lyon et ben non on n'a pas pris la même parcelle d'autoroutes sur la fin du voyage que celle qu'on avait pris à l'allée c'est au début du voyage tout simplement parce qu'il fallait là pas qu'on retourne sur Lyon vu que notre chéri enfin vu qu'avec le chéri on est rentré tout seul tous les deux à l'allée on a amené notre ami qui partait en vacances chez son papa et qui nous a proposé de venir au festival mais au retour on n'était que tous les deux parce que notre ami il est resté en vacances chez son papa un peu plus longtemps voilà donc on n'avait pas à le ramener à Lyon donc on est parti en direction de Saint-Etienne pourquoi ? pour pouvoir aller jusqu'à Chasse-sur-Rhône pour rendre la voiture à son frère voilà donc rendre la voiture à son propriétaire qui en avait bientôt besoin donc étant donné qu'on n'est pas passé par le même endroit au retour et bien on n'a pas croisé cette fameuse grande aire de repos de la Loire pour pouvoir charger donc arrivé au moment où il fallait bientôt charger la voiture et bien on s'arrête à une petite aire de repos toute petite classique toute toute petite où il y a des WC et voilà et des parkings et maintenant on a des petites bornes mais voilà c'est vraiment le plus petit aire de repos qu'on peut faire et comme par hasard les recherches disponibles n'étaient pas compatibles voilà voilà on se retrouve du coup en plein milieu d'une petite aire de repos avec 82 km d'autonomie va-t'en de mes sacs on se retrouve du coup avec 82 km d'autonomie dans la voiture électrique et beaucoup plus que ça à parcourir pour la rendre à son propriétaire bien sûr et le problème c'est qu'on ne pouvait pas charger donc on a appelé du coup son frère donc mon beau frère pour lui dire qu'on avait un souci on lui a envoyé notre localisation pour qu'il cherche une borne rapide dans les environs donc il a cherché sur internet tout ça avec des maps spéciales enfin des cartes je parle en anglais avec des cartes spéciales GPS pour pour voiture électrique chose que vous ne trouvez pas avec Google Maps par exemple ils ont fait des propres sites spéciales pour les voitures électriques où vous pouvez chercher voilà les chargeurs tout ça et du coup il nous a indiqué un endroit donc il a fallu qu'on reprenne l'autoroute avec très peu d'autonomie on a dû reprendre l'autoroute sortir de l'autoroute et aller se charger à côté d'une station totale voilà donc ça nous a ralenti encore plus parce que finalement les charges rapides n'étaient en fait pas des charges rapides parce qu'avant de partir il nous a dit vous verrez c'est très simple vous utilisez cette carte pour charger parce que bien sûr les cartes bancaires et bien ça marche pas la borne de recharge elle ne prend pas votre carte bancaire bah oui il faut une carte spéciale que vous avez payée par un site que vous êtes abonné sur un site spécial pour les voitures électriques il en existe plein et donc il existe plein de cartes différentes la borne elle ne prend pas votre carte bancaire elle prend les cartes spéciales des bornes électriques auxquelles il faut s'abonner voilà ça d'avoir une voiture électrique il faut payer tout le temps voilà donc on se charge tout ça qui nous a bien pris 40 minutes au lieu de 25 parce qu'avant de partir il nous a dit vous verrez vous prenez cette carte vous vous mettez aux charges rapides vous verrez 25-30 minutes c'est bon c'est fait nous à chaque fois il nous a fallu 40 minutes pour charger à chaque fois donc après au retour on lui a dit mais comment ça se fait enfin je lui ai envoyé des messages tout ça pendant qu'on roulait je lui ai dit mais comment ça se fait tu nous as dit que les charges rapides ça mettait 25 minutes et nous on n'est jamais tombé sur 25 minutes pour faire une charge jusqu'à 80% seulement il fallait 40 minutes alors oui il nous a dit déjà on ne fait pas de charge de 100% sur l'autoroute parce que une batterie électrique c'est fragile c'est sensible donc pour protéger la batterie et éviter qu'elle explose le chargeur la borne de recharge ralentit la charge quand on dépasse 80-85% et du coup si vous les chargez à 100% il vous faudra une heure et demie voire deux heures suivant la rapidité de la borne que vous avez donc on ne peut pas charger à 100% sur des charges par exemple de magasin ou sur l'autoroute il n'y a que chez vous que vous pouvez charger à 100% mais voilà pour une charge complète dans une maison tout ça avec un adaptateur tout ça ça fait 6 heures de charge pour une nuit pour charger une voiture donc c'est pour vous dire à quel point c'est long et plus on s'approche du 100% et plus ça ralentit pour protéger la voiture et la batterie sinon ça exploserait quoi donc c'est compliqué donc on a dû faire de 80% voilà 44 minutes 40-44 minutes à chaque fois pour charger c'était c'était long donc du coup au lieu de 4 heures de route on a mis 5h30 au total parce qu'il a fallu charger 2 fois au total bon ça va qu'on a chargé 2 fois on aurait pu faire la sécurité et charger 3 fois mais on a quand même chargé que 2 fois donc voilà le retour a été périlleux la voiture électrique c'est périlleux alors moi à mon avis sur la voiture électrique je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fini pourquoi ? parce qu'il y a trop de contraintes déjà toutes les bornes ne sont pas compatibles toutes entre elles tous les chargeurs ne sont pas universels et n'ont pas tous la même forme ce qui handicap beaucoup pour les voyages comme là ben voilà on est tombé au retour sur une parcelle d'autoroute où il n'y avait pas comme par hasard les chargeurs qu'il nous fallait donc on a dû sortir de l'autoroute pour se charger en plus donc oui je n'avais pas fini mon explication je lui ai demandé comment ça se fait du coup qu'on n'était pas tombé sur des charges rapides de 25-30 minutes comme il nous avait dit et du coup il nous a dit mais ça c'est pas moi qui choisis parce qu'au début je lui ai dit c'est quoi t'as pas pris le bon abonnement avec la carte ou quoi ? il m'a dit non non ça n'a rien à voir il n'y a pas plusieurs abonnements il m'a dit c'est simple c'est la voiture qui choisit la vitesse de chargement les watts les kilowatts qu'elle veut c'est la voiture qui choisit à quelle vitesse elle va charger je lui ai dit ta voiture elle est pourrie je lui ai dit cash ta voiture elle est pourrie parce que nous la voiture elle n'a pas été gentille avec nous donc finalement suivant la voiture électrique que vous avez vous allez tomber sur des charges rapides ou pas c'est la voiture qui choisira et là la Hyundai Unique elle n'avait pas envie tout simplement de nous donner des charges rapides je ne sais pas pourquoi c'est elle chargée qu'en 30 kilowatts alors qu'on prenait des chargeurs de 300 ou de 150 kilowatts donc c'est pour vous dire à quel point si elle avait augmenté les watts on aurait pu charger un peu plus vite quand même oui parce qu'il y en a ils se garaient ils branchaient et 10 minutes après ils étaient déjà partis mais bon ils n'avaient pas les mêmes voitures que nous donc déjà l'électrique oui mon avis c'est que c'est pas fini comme chose parce qu'il y a vraiment des écarts énormes entre les voitures si vous avez une voiture électrique on va dire dans les moins chères qui existent ne partez pas en vacances avec c'est pas la peine vous y arriverez pas les chargeurs comme je l'ai dit ils sont pas universels entre eux en plus vous avez pu le voir au début avec le régulateur de vitesse limite la voiture se conduit toute seule avec une voiture électrique vous mettez le régulateur de vitesse sur l'autoroute et vous avez juste à poser le doigt sur le volant la voiture conduit toute seule toute seule je vous le dis toute seule voilà la voiture a une distance de sécurité pré-programmée dans son ordinateur donc ça veut dire qu'elle va garder une distance de sécurité programmée avec la voiture de devant c'est à dire qu'elle ralentit toute seule pour garder sa distance de sécurité elle vous avertit quand vous approchez de la ligne avec d'abord un clignotement et après un bip donc sans arrêt quand vous conduisez vous avez titit titit titititit voilà c'est la voiture qui vous dit attention vous approchez de la ligne donc déjà avec le régulateur de vitesse vous pouvez pas coller les voitures ça c'est impossible la voiture garde une distance de sécurité la voiture conduit toute seule vous avez cru que le volant bouge très légèrement de façon à rester au milieu des deux lignes le plus possible et en plus si ça freine par exemple qu'il y a un bouchon et d'un coup ça freine elle ralentit et elle s'arrête toute seule voilà et après vous il va falloir que vous redémariez mais il y en a certaines voitures électriques comme les Tesla les dernières ou la voiture réaccélère même toute seule quand ça repart devant donc c'est vraiment une voiture qui se conduit toute seule et avec le régulateur de vitesse le truc que le chéri a trouvé horrible c'est le fait que la voiture force contre vous, c'est à dire vous êtes au volant, imaginons vous avez une essence ou une diesel, vous êtes au volant vous mettez votre régulateur, vous avez juste à tenir le volant et bien là la voiture veut faire le volant toute seule donc vous, vous voulez la mettre par là et la voiture veut aller par là donc vous forcez l'un contre l'autre sans arrêt parce que l'automatisme veut gérer lui le volant mais vous, vous voulez faire vous parce que c'est vous le conducteur donc vous passez votre temps à forcer contre le volant à contracter les muscles des bras et ça, ça fatigue énormément mais bon, en tout cas le chéri a trouvé que c'était vraiment très 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 fatigant de conduire une électrique surtout avec le régulateur mais bon, je sais ce que certains vont me dire dans les commentaires vous auriez pu enlever le régulateur oui, mais vous voyez 5h30 d'autoroute avec le pied sur l'accélérateur c'est fatigant au bout d'un moment donc c'est clair que le régulateur c'est une invention énorme mais sur l'électrique en fait il ne faut pas conduire comme vous avez le régulateur ce que je dis, vous posez le doigt sur le volant parce que si vous ne touchez plus le volant au bout d'un moment la voiture vous engueule elle vous met un message vous veuillez garder les mains sur le volant puis si vous ne retouchez pas le volant au bout d'un moment il y a un énorme bip, une alarme qui retentit qui vous vrille les oreilles pour vous engueuler c'est un système aussi de sécurité pour les gens qui s'endorment sur l'autoroute ça c'est vraiment super mais du coup c'est compliqué parce qu'on a du mal à conduire il n'arrivait pas à conduire à mettre le volant où il voulait c'est la voiture qui mettait le volant où elle voulait elle donc c'est pour vous dire partez en vacances avec une électrique vous embêtez pas le doigt sur le volant posez le doigt sur le volant et la voiture elle conduit toute seule elle fait tout bien sûr avec le régulateur sinon elle ne fait pas tout en ville c'est vous qui conduisez voilà mais voilà je trouve que la voiture électrique je trouve que c'est chiant il y a des côtés positifs au fait que c'est clair que par rapport à on dit que par rapport à l'essence ou le diesel c'est moins polluant d'accord mais il faut combien de centrales pour fabriquer l'électricité ? déjà qu'on en manque alors là je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de contraintes que d'avantages les avantages c'est que c'est silencieux la voiture électrique ça il faut le dire c'est vraiment très très silencieux moi j'ai le mal des transports voilà c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout bébé et j'ai toujours eu le mal des transports depuis que je suis toute petite et c'est vrai que plus une voiture va faire du bruit plus on va sentir la route, les bosses plus je vais être malade plus ça va être silencieux plus ça va être calme, doux moins je vais être malade donc c'est sûr que la voiture électrique même les quelques fois où je suis montée en voiture avec mon beau-frère pour peu importe quelle raison et bien j'ai toujours trouvé que l'électrique c'était calme c'était doux c'était silencieux et je n'ai jamais été malade je n'ai pas pris de cachet durant tout le voyage à l'aller ou au retour et je n'ai pas du tout été malade pendant 5h30 de route sur l'autoroute je n'ai pas été malade et ça pour moi c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de surréaliste je ne croyais pas ça possible alors pour moi il y a un avantage c'est que c'est silencieux les voitures électriques mais ça peut être aussi un désavantage le fait que ce soit silencieux parce que par exemple les piétons les vélos les volos les motos ne entendent pas les voitures et ça c'est un danger c'est que ça ne fait pas assez de bruit et voilà ça crée aussi des accidents par le fait que ce soit silencieux mais après à part le fait qu'il y a un petit côté écologique petit hein je dis parce qu'il faut je ne sais pas combien de centrales en France pour faire l'électricité l'électricité elle ne tombe pas du ciel miraculeusement il y a de l'électricité verte qu'ils appellent ça ça veut dire écologique mais après voilà savoir avec quoi il la fabrique surtout qu'en France on en importe beaucoup on en achète beaucoup d'électricité à l'étranger donc après c'est pareil eux avec quoi il la fabrique avec des centrales nucléaires avec d'autres centrales etc c'est pareil ça pollue aussi donc après je crois que dans la vie il n'y a jamais vraiment de choses 100% écologiques parce qu'il faut toujours la fabriquer quelque part mais je trouve qu'il y a quand même trop de points négatifs à la voiture électrique beaucoup trop le fait que déjà on ne peut pas recycler les batteries alors ça pollue la planète encore plus que le reste le fait qu'il y ait trop d'automatisme et qu'on ne puisse plus conduire le fait que vous ne pouvez pas réparer vous-même votre voiture maintenant c'est tout automatique donc on est obligé de passer par un garage vous ne pouvez pas simplement changer une pièce comme vous le faites vous-même quand quelque chose ne va pas si vous connaissez un petit peu en voiture imaginons vous devez changer une pièce n'importe quoi et bien vous ne pouvez pas avec une voiture électrique je ne suis même pas sûre que vous ayez le droit vous-même de changer vos plaquettes de frein parce que tout est automatique tout est connecté avec des capteurs avec des trucs ça fait que vous ne pouvez pas même pas démonter remonter vous-même il faut obligatoirement passer par un garage agréé en voiture électrique donc c'est ça coûte plus cher la voiture électrique c'est plus contraignant moi je trouve que pour l'instant il y a beaucoup trop de points négatifs à la voiture électrique voilà donc on en est arrivé à la conclusion avec le chéri que la voiture électrique on n'aime pas et qu'on ne veut plus jamais partir en voiture électrique plus jamais 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 donc voilà pour notre péripétie de l'électrique vous avez vu qu'on a vu du coup deux concerts le premier le premier soir avec le groupe français le deuxième le deuxième soir avec le groupe international je ne vous ai pas mis les musiques tout simplement parce que sinon c'est eux qui vont récupérer l'argent de cette vidéo et pas moi même si ça va pas en faire beaucoup mais voilà si jamais j'aurais mis les musiques du concert malheureusement j'aurais pas eu c'est eux qui auraient pu mettre leur pub sur ma vidéo et récupérer eux-mêmes l'argent donc si jamais ça vous intéresse d'aller écouter ce que ces groupes du coup de rock celtique proposent je vous mets les liens des deux chaînes youtube dans la description sous la vidéo de toute façon vous avez toujours toutes les infos dans la description sous la vidéo voilà et ensuite maintenant je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté donc j'ai acheté en tout premier un petit badge alors je vais essayer de vous le montrer j'ai rangé des trucs derrière c'est pas grave voilà j'ai acheté un tout petit badge que j'avais mis sur ma pochette je sais pas voilà tout petit badge que j'avais mis sur ma pochette et que du coup après j'ai mis ici c'est le badge officiel de l'événement j'aime beaucoup je l'ai mis juste derrière moi ensuite j'ai acheté aussi ce que j'adore prendre comme souvenir quand je pars en vacances les cartes postales j'ai toujours été très très fan de cartes postales quand j'étais petite et j'en ai j'en avais beaucoup quand j'ai grandi après je me suis un peu excusez-moi il fait chaud on est l'été il fait très chaud je me suis un peu désintéressée des cartes postales j'en collectionnais des tonnes j'avais des gros classeurs et après quand je suis devenue adolescente ça me plaisait plus alors je les ai données et c'est vrai que maintenant j'en ai quelques-unes qui me rappellent surtout les lieux où je suis partie en vacances donc par exemple quand je suis allée en Espagne la première année oui la première année avec ma famille et ben j'ai une carte postale là sur le mur à l'entrée de ma salle à manger de cette fameuse ville où on est parti en vacances en Espagne et j'adore les cartes postales pour se souvenir de là où on va en vacances je trouve que c'est vraiment top alors j'en ai pris deux la première du coup qui correspond au festival alors je vais essayer voilà de vous faire un zoom la première qui correspond au festival du coup un souvenir du festival et la deuxième qui correspond à la ville où était le festival et à la région également voilà quand j'étais petite mes souvenirs préférés c'était les cartes postales et les porte-clés alors les porte-clés j'en ai une boîte en carton comme ça pleine remplie de porte-clés des porte-clés de quand je suis allée à Disneyland Paris avec le boulot de mon papa quand je suis allée au Futuroscope quand je suis allée des très vieux porte-clés du safari de Pogre qui est pas loin de chez moi enfin pas loin pas loin de Grenoble là où habite la plupart de ma famille encore mais voilà j'adore les porte-clés porte-clés cartes postales pour moi c'était quand j'étais petite les souvenirs ultimes et j'ai un peu envie de retrouver ça donc voilà ça c'est déjà les souvenirs basiques qui vont me permettre de me souvenir de cet événement ainsi que cette vidéo bien sûr et les quelques photos que j'ai prises on nous a offert également un stand ne me demandez pas on en a fait tellement des stands que je sais plus on nous a offert ces deux verres du coup à l'effigie du festival également voilà qu'on ne l'utilisera pas pour boire mais surtout ah si ça y est je m'en souviens c'est au stand où on a acheté les canettes pour boire qui nous ont offert ça c'est super gentil mais je ne vais pas les utiliser pour boire on va les garder en exposition en souvenir du festival également alors ensuite ensuite un stand donc l'un des pour tout premier achat que j'ai fait c'est d'acheter du thé alors vous savez que j'adore le thé je vous en montre beaucoup ici sur cette chaîne attendez que je trouve la carte de visite des vendeuses de thé je sais que je les ai mis quelque part alors je ne sais plus attendez je vais trouver le thé le thé est là voilà bien sûr prenez une carte il y en a deux qui tombent alors je vais essayer de vous montrer ça même si je ne sais pas si ça va faire le zoom voilà donc si vous habitez dans la région que vous aimez le thé donc voilà le producteur de thé de la région auquel j'ai acheté le thé que je vais vous montrer voilà alors j'ai déjà trouvé un thé noir à la noix de coco que j'ai offert à ma maman du coup parce que je sais qu'elle est très très fan de noix de coco et c'est un truc que je n'avais jamais vu j'ai aussi trouvé aussi pour moi un thé vert à la framboise je suis très grande fan de framboise c'est mon fruit préféré et du coup je me suis dit on va goûter je n'avais jamais vu de thé vert à la framboise avant donc voilà j'ai trouvé également ce qu'on appelle grossièrement des fleurs de thé donc c'est une boule avec une fleur et avec du thé des parfums dedans voilà donc quand ça s'ouvre ça fait une forme de fleur j'essaierai de vous mettre une image pour vous montrer à quoi ça ressemble une fleur de thé une fois que c'est ouverte mais quand c'est fermé c'est une boule il faut la mettre dans un litre d'eau sinon après ça fait un thé trop concentré si vous mettez ça dans moins qu'un litre d'eau et il en existe à différents parfums alors là c'est ce d'un côté c'est marqué en allemand et de l'autre côté en anglais bien entendu donc débrouillez-vous comme ça oui de toute façon le producteur vers chez moi où je vais acheter mon thé ont les mêmes marques de thé ils n'avaient pas spécialement les mêmes parfums mais ils avaient la même marque de thé donc allemand d'un côté et anglais de l'autre on se demande où ils vont les acheter je pense en Allemagne donc celui-là il y en a un c'est du thé vert hibiscus cerise donc celui-là j'en avais trouvé un aussi à la rose de damas que j'ai offert à ma belle-mère et qu'on boira tous ensemble dans un grand repas de famille je préfère l'offrir et l'aller chez chez elle parce que si je la laisse chez moi et qu'il faut que je pense à l'amener jour où on a un grand repas de famille j'y penserai jamais mais elle est très fan de roses de damas elle adore elle en a d'ailleurs des rosiers de damas et c'est pour ça que je lui ai offert donc ensuite dans ces autres c'est celui que j'ai trouvé pour elle la rose de damas c'était du thé noir là c'est tous du thé vert pourquoi ? parce que les sachets sont verts dans le thé il ne faut pas se prendre la tête c'est comme ça souvent donc le premier hibiscus cerise ensuite celui-là c'est hibiscus alors raspberry raspberry je crois que c'est framboise dites-moi si je dis n'importe quoi mais il me semble que c'est framboise et celui-là c'est hibiscus mangue voilà j'adore la mangue mais en thé on va y voir ce que ça donne je ne sais pas donc voilà j'ai pris du thé et des fleurs de thé donc à ce vendeur-là il y a bien ils ont une boutique en ligne si vous voulez aller voir si vous ne trouvez pas l'adresse de leur boutique en ligne le lien est disponible sur leur facebook donc n'hésitez pas à aller voir ensuite pour rester dans l'ambiance du thé je me suis acheté des petites choses parce que vous savez que je suis une grande fan de thé donc tout ce qui est accessoires qui lient au thé je m'en suis acheté une petite boutique locale bien sûr ça n'est pas fabriqué localement mais voilà je me suis pris ce qu'on appelle je ne sais plus comment on appelle ça un repos sachet de thé voilà donc je m'en suis pris un avec un chat qui dort sur plusieurs piles de coussins j'ai adoré ce concept du petit chat comme ça j'ai trouvé ça trop mignon surtout parce que j'ai un petit chat trop mignon juste ici donc forcément j'ai trouvé ça trop mignon je me suis pris également un mug parce que moi partout je vais en vacances maintenant je me prends des mugs c'est comme ça donc je vais essayer de vous montrer de près il s'agit allez zoom voilà d'un chat qui est dans une plante donc forcément moi qui ai un chat qui est fan de plante je ne pouvais qu'adorer ce mug donc non ce n'est pas fait localement ce n'est pas fabriqué là-bas voilà c'est fabriqué au Royaume-Uni donc ça veut dire en Angleterre là-bas blablabla tout autour là-bas et du coup mais j'ai tellement adoré le concept que voilà j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter ok je suis en train de lire un stand de poterie en graisse donc le graisse ou le gré parce que je vais me faire taper sur les doigts le gré c'est une matière voilà ne me demande pas ce que c'est exactement le gré de quoi ça vient je n'en sais rien je ne suis pas potière donc voilà un stand donc le thé c'était au marché celtique parce qu'il y avait deux marchés marché médiéval marché celtique donc le thé c'était au marché celtique que j'ai acheté ça et presque tous les restes des cadeaux c'est au marché médiéval que j'ai trouvé le plus de choses intéressantes donc un artisan qui fait du gré voilà donc allez voir sur internet si vous voulez savoir ce que c'est le gré j'ai acheté un truc très spécial un potichet avec un trou dedans alors vous allez me dire à quoi ça sert en fait c'est un cocotier le trou c'est fait pour mettre un oeuf voilà et j'ai trouvé ça tellement mignon et encore une fois un chat et parmi tous ceux qu'il avait je trouvais que c'était le chat noir comme ça qui était le plus joli c'est celui qui m'a attiré l'oeil le plus et j'adore j'ai trop adoré et comme j'adore les oeufs à la coque et que j'ai déjà des cocotiers chez moi et que les beaux cocotiers bien décorés je trouve ça hyper joli si je m'écoutais j'aurais plein de cocotiers hyper jolis décorés artisanals partout mais j'ai pas de place mais là je me suis dit c'est trop beau et trop original pour ne pas l'acheter donc j'ai acheté un cocotier chat si vous voulez savoir la carte voilà de la personne qui fait ça alors je sais pas si ça va être net ou pas allez voilà donc artisan blablabla n'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire à voir donc c'est à lui que j'ai acheté mon chat cocotier dans ce sachet c'est bon ah si sur le marché celtique j'ai aussi acheté ceci c'est des porte-clés faits maison du coup par quelqu'un qui fait des choses en rapport avec les faits et les luttes voilà celui-là m'a attiré l'oeil je le trouvais vraiment très très joli alors je sais pas pourquoi me demandez pas et la personne qui les fait ces petits porte-clés donc elle avait plein de créations qui avaient des voilà de petits trucs de lutins tout ça de fait mais vous savez c'est fait avec ce tissu fibreux qu'on compacte ensemble et ça fait des formes vous savez je sais pas du tout comment ça s'appelle on dirait du coton mais finalement c'en est pas c'est un tissu fibreux très fibreux et on le compacte ensemble et on peut faire des formes tout ça et voilà donc elle faisait plein de créations comme ça de différentes tailles des lutins des têtes de lutins des lutins sur des champignons des petites fées etc et elle avait aussi des petits porte-clés comme ça et elle appelle ça des gris-gris magiques du coup celui-là m'a attiré l'oeil et quand j'ai lu ce qui était marqué sur la carte parce que c'est des gris-gris magiques qui ont des pouvoirs du coup parce que magique veut dire pouvoir je me suis dit en fait ce gris-gris était fait pour moi c'est pour ça qu'il m'a attiré l'oeil sur la carte c'est marqué gris-gris magique qui te permet de parler aux fleurs quand j'ai lu ça j'étais tellement voilà surprise en fait non pas tellement je me suis dit mais voilà c'est celui-là en fait qui était fait pour moi clairement c'est ce petit porte-clés qui était fait pour moi voilà j'ai adoré c'est moi quand il y a des événements comme ça j'adore les petits commerçants les artisans locaux les petits créateurs j'adore les petits créateurs je trouve ça très inspirant et j'ai envie de les soutenir donc voilà je me suis pris un petit porte-clés un gris-gris magique qui me permet de parler aux fleurs voilà alors sinon je vais continuer à vous montrer mes petits achats même si on y est presque à la fin je me suis acheté un bracelet parce qu'il y a déjà le porte-clés il y a le bracelet donc comme ça en perle donc ça le porte-clés là le gris-gris magique c'était aussi au marché celtique et ça du coup tout le reste c'est au marché médiéval donc il y a une petite tortue là au centre et bleu et noir j'ai adoré celui-là donc quand moi j'adore quelque chose quand je vois un truc et que je me dis c'est vraiment trop beau et bien il faut que je l'achète après le porte-clés et le bracelet je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles parce que vous savez que j'adore les boucles d'oreilles je vous avais déjà montré mon carrossel à boucles d'oreilles que j'ai acheté sur internet il y a d'ailleurs sur Vinted il me semble il y a un an ou deux et du coup j'ai beaucoup de boucles d'oreilles et j'adore les boucles d'oreilles donc je vais essayer de vous montrer ce que j'ai acheté pour que la caméra voilà fasse le zoom elles sont vraiment très très belles ça fait comme des ailes de fée j'en ai des très longues qui ressemblent juste à ça qui sont très longues et bleues en haut violettes en bas ou au contraire elles sont bleues et violettes mais là j'avais envie d'une autre teinte donc j'ai choisi orange orange rouge et j'ai pris des petites parce que ce qu'il y a avec les grandes c'est que souvent elles tapent là ou là du coup et voilà je choisis des plus petites elles sont vraiment très 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 jolies j'ai adoré ces boucles ensuite au fameux marché là-bas j'ai acheté aussi des biscuits donc je vais vous mettre des photos j'ai acheté là-bas des biscuits vous avez vu d'ailleurs le stand je l'ai filmé normalement vous avez vu c'est des biscuits donc le stand s'appelle l'histoire à croquer tout simplement parce que c'est des biscuits sur des personnages historiques donc comment je sais pas voilà j'en ai acheté quelques-uns j'ai goûté donc je vais vous montrer ce que j'ai goûté et vous raconter du coup le tout premier que j'ai mangé il s'agit du biscuit de Jeanne d'Arc donc le biscuit aux myrtilles sauvages donc ils sont quasiment tous faits avec de la farine de petite épautre quand j'ai vu ça je me suis dit c'est quoi ça j'en avais déjà entendu parler sur internet de la farine de petite épautre mais j'en avais jamais goûté donc ça a été une première pour moi c'est pas mauvais mais j'ai connu mieux en termes de goût c'est pas pas dire c'est mangeable c'est bon mais c'est pas la farine que je préfère donc le biscuit Jeanne d'Arc biscuit aux myrtilles sauvages alors la description ils disent en Lorraine il était coutume d'aller cueillir les myrtilles les femmes en faisaient des galettes et les hommes de l'alcool on les trouvait aussi à la framboise ou à la fraise la framboise ou les fruits rouges étaient souvent consommés en début de repas pour activer la digestion de mes souvent difficiles à passer voilà ça c'est le tout premier biscuit que j'ai goûté c'est le biscuit Jeanne d'Arc ensuite le chéri s'est pris un fer à cheval au citron donc ça c'est un biscuit Sissi l'impératrice d'Autriche ces biscuits port bonheur sont préparés à la période de Noël pour porter chance traditionnellement en Autriche Sissi grande cavalière l'adopta lors de ses goûters au palais je suis désolée si je lis bizarrement mais c'est fait avec une écriture très ancienne et des fois c'est difficile de savoir qu'est-ce que c'est que cette lettre à déguster avec du thé parfumé ou nature il aimera votre palais avec un café mocha c'est un délice d'harmonie donc à faire un cheval au citron ça c'est le chéri qui l'a choisi pour lui ensuite ensuite alors que je vérifie oui ensuite j'ai choisi de goûter le biscuit du pèlerin donc un gros biscuit rectangulaire avec des épices des fruits secs du miel et toujours bien sûr à la farine de petit épeautre donc en oula y je sais pas ce que c'est comme chiffre romain y alors il y a très longtemps on va dire les vikings assiègent Paris après une victoire près de Chartres le 28 août Charles III décide de négocier avec le chef des normands relons et lui accorde la terre entre l'épres et la mer on a le et en bien fond je sais pas ce que ça veut dire que l'on nommera la Normandie voilà l'histoire du pèlerin qui a conquis la France et qui l'a créé la Normandie voilà et apparemment à cette époque bon voilà lui il fait des biscuits et il raconte un peu l'histoire de quelle pâtisserie on faisait dans cette région à telle époque le plus bah là voilà c'était les fruits secs et les épices ensuite j'ai voulu goûter les roulets à la framboise parce que je suis très grande fan de framboise et ça c'est le biscuit qu'il a appelé Guillaume le Conquérant donc en 1067 friand que l'on retrouve aujourd'hui et qui fut le roi des gâteaux lors des foires en Normandie les enfants les confectionnent et le jeu était de faire le maximum de tours de gâteaux on le réalise aujourd'hui le plus souvent avec une génoise fourrée avec des fraises prunes ou cerises donc oui le rouler donc avant le rouler c'était un biscuit maintenant on fait ça avec une génoise et on fait une bûche roulée avant c'était un biscuit et c'est je crois le biscuit que j'ai préféré de tous les biscuits que j'ai goûté sachant que je n'ai toujours pas goûté le dernier biscuit mais de tout ce que j'ai goûté c'est celui que je préfère le biscuit à la framboise qui est vraiment super bon et toujours bien sûr à la farine de petite épautre et le dernier qui me reste du coup dans la boîte que je n'ai toujours pas mangé que je compte manger aujourd'hui pour le goûter c'est du coup le rocher amande, semoule et miel donc lui qui n'est pas à la farine de petite épautre mais à la semoule c'est le biscuit tout en cam voilà donc moins 1000 je crois que c'est un 3 1325 on dirait un B en fait je crois que c'est un 3 jeune pharaon on n'a pas le temps de finir cette demeure d'éternité car il disparaît en moins 1327 à 19 ans ah c'était un 9 sa tombe initialement prévue pour lui n'est pas prête il est inhumé et inhumé je vais y arriver au milieu de son trésor mobilier et objets funéraires jouets et souvenirs en 1922 l'égyptologue je sais pas comment Beau Ward Carter je crois découvre la chambre royale ou les urnes comportant les mets comme du miel afin d'accompagner le défunt dans l'au-delà voilà donc ça apparemment en Egypte on met du miel dans les tombes pour accompagner les morts donc c'est un rocher amande, semoule et miel que je n'ai toujours pas mangé mais pour l'instant comme je vous l'ai dit celui que j'ai préféré c'est le roulet à la framboise donc si je devais choisir je crois que je ne cuisinerais pas vraiment à la farine de petite épautre parce que c'est quand même un goût particulier même si je me suis quand même régalée c'était quand même très bon j'ai totalement oublié mais j'ai acheté également sur place un autre stand encore de la bouffe de la pâte de fruits et du nougat traditionnel donc je vais essayer de vous montrer ça donc la pâte de fruits j'ai choisi bien sûr mon préféré la framboise pour ça qu'il est un petit peu noir je ne sais pas pourquoi la framboise ressort toujours bleu ou noir donc c'est de la cuisine maison donc ce sont des choses maison la pâte de fruits c'est sans sucre d'enrobage ingrédients 100% naturels pas de colorant artificiel pas de goir et du nougat traditionnel donc j'en ai goûté plusieurs enfin il y en avait trois différents j'en ai goûté deux j'ai goûté celui-là le traditionnel j'ai goûté également celui au caramel beurre salé mais entre le sucre et le sel je n'ai pas trop aimé il y en avait un autre fig séché abricot sec mais je ne suis pas fan de fruits secs encore moins de fig donc j'ai choisi le classique la dame m'a bien dit on ne met pas au frigo du tout voilà température ambiante boîte hermétique c'est vrai que c'est collant donc on aurait tendance à vouloir y mettre au frigo mais non pas du tout au frigo ni pour l'un ni pour l'autre on ne met pas du tout au frigo voilà donc surtout voilà de la bouffe et des bijoux que j'ai acheté là-bas et du coup pour finir ces petits achats nous on aime aussi faire les magasins normaux avec le chéri du genre les FNAC en plus c'était à période des soldes donc on en a profité pour faire quelques magasins Micromania FNAC Carrefour etc et dans la galerie du fameux Carrefour il y avait un magasin que j'aime énormément qui est Clairce alors si vous êtes une fille que vous adorez les bijoux et les trucs vous me comprenez totalement donc Clairce vend un petit peu de tout je vais essayer de désenrouler ce truc il vend un petit peu de tout et j'ai trouvé bien entendu un collier Harry Potter qui me plaisait particulièrement alors j'en ai déjà un c'est le retourneur de temps d'Hermione il est vraiment très gros et là j'ai trouvé un autre petit collier que j'ai trouvé tellement beau que j'ai pris donc il s'agit de la fiole Félix Félicis donc la chance liquide un tout petit pendentif de chance liquide vous voyez à côté de mon cou il est vraiment tout petit mais j'ai tellement adoré j'ai trouvé tellement mignon ce petit collier que du coup je l'ai pris ça me fera du coup deux colliers pour voilà deux colliers Harry Potter donc si vous me connaissez par ma chaîne gaming vous savez que une année même deux années je me suis déguisée en Hermione j'ai une robe de sorcier de Gryffondor une écharpe et une cravate de Gryffondor j'ai aussi la baguette d'Hermione et du coup maintenant j'ai un deuxième collier de thème Harry Potter voilà donc en ce qui concerne les cadeaux bah c'est tout bon voilà en ce qui concerne les petits souvenirs et les achats chéri lui a plus fait des trouvailles dans les magasins que dans le festival il a rien trouvé pour lui au festival qui l'intéressait il a plutôt trouvé des jeux en solde plus dans le cash d'ailleurs qu'en solde dans les magasins parce qu'il fait aussi les cash magasin cash quand on est en vacances voilà donc c'est tout pour cette vidéo en tout cas ce festival était vraiment super après c'est sûr qu'on va pas aller le refaire chaque année parce que 98% c'est les mêmes vendeurs qui sont là chaque année la seule chose qui change et qui est intéressante si on n'habite pas loin c'est les concerts qui sont chaque année différents avec des groupes différents d'ailleurs le groupe Celtica on a acheté les deux albums les deux albums je peux pas vous les montrer là parce que le chéri a pris un des albums pour mettre dans la voiture mais n'hésitez pas à aller écouter les musiques tout ça parce que c'est vraiment super on s'est vraiment hyper amusé à ce concert c'était trop génial et moi je trouvais le festival extra vraiment extra c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ce soit quelque chose de plus gros c'est pour ça qu'on avait prévu 4 jours 2 jours pour le voyage 2 jours pour le festival finalement pas eu besoin de 2 jours pour le festival mais en tout cas oui on le fera pas chaque année parce que ce sera la même chose en fait si on habitait plus près on se déplacerait juste pour les concerts mais c'est pas le cas voilà donc ben on verra l'année prochaine si on va en vacances et où est-ce qu'on va peut-être quelque chose de moins loin peut-être quelque chose de moins cher on verra en tout cas on s'est bien amusé on a pas trop dépensé on est resté dans notre budget donc ça c'est cool et je me suis trouvé plein de petites choses très intéressantes que je vais maintenant pouvoir ranger parce que ça fait bien une bonne semaine qu'on est rentré au moment où je tourne cette vidéo et ça fera 2 semaines qu'on est parti en vacances et qu'on est rentré quand vous verrez cette vidéo en tout cas le tonnerre commence à gronder chez moi donc je vais vous laisser je vous dis à très très bientôt j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos des futures vidéos cuisine, plante et plus encore je ne vous en dis pas plus et si vous avez envie de soutenir la chaîne de l'aider à grandir à se développer de m'aider à attirer plus de monde pour voir mes vidéos et bien laissez un j'aime et un petit commentaire ça me fera extrêmement plaisir merci beaucoup à vous je vous dis comme désolé j'ai eu le hockey en plein même ma phrase ça m'arrive souvent je vous dis à très bientôt et comme d'habitude prenez soin de vous et cuisinez bien bisous à très bientôt à très bientôt